Najat Valoubel-Kassen, vous êtes tête de liste de l'alternative, c'est-à-dire la liste socialiste et assimilée pour les élections régionales au verneuronale de fin juin. Comment est-ce que vous voyez la question des mobilités ? La question des mobilités, c'est d'abord une des compétences majeures de la région. C'est une compétence qu'il ne faut surtout pas désinvestir et au contraire, il faut s'y consacrer pleinement parce que c'est la capacité pour les habitants de ce territoire à se déplacer et donc à s'émanciper, à se former, à travailler ou à se désenclaver pour un certain nombre de territoires. Donc ça, c'est déjà les habitants. Et puis deuxièmement, pour notre territoire tout entier, les mobilités, les transports collectifs, c'est l'assurance, si on les développe bien, de contribuer à la décarbonation de notre économie, de notre activité et donc à moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, c'est très très important de se saisir totalement de cette compétence. Or, ce qu'on peut reprocher depuis 2015 à l'exécutif sortant, c'est de n'avoir pas beaucoup avancé sur la plupart des projets dont on aurait pu attendre quand même d'un président de région qu'ils se saisissent. Il y a tellement de sujets, mais on pourrait évoquer par exemple la liaison Lyon-Clairmont, qui est quand même dans un état déplorable et qui n'a pas connu d'avancée particulière ces dernières années. On pourrait évoquer ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la rive droite du Rhône, qui n'a toujours pas vu revenir les voyageurs, alors que c'est tellement indispensable aujourd'hui qu'il faut avancer sur ce dossier. Mais on pourrait aussi parler de beaucoup de lignes, de petites lignes qui ont fermé, de beaucoup de gares, de guichets de gares qui ont fermé. Et en fait, à chaque fois, ce sont des services publics qui disparaissent. Donc aujourd'hui, moi, je mets dans mes priorités d'action publique à la région, évidemment, la nécessité de se saisir de cette question des mobilités. Donc vous dites oui au train ? Je dis oui au train, évidemment, pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est efficace. Ensuite, parce que ça permet, encore une fois, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Troisièmement, parce que ça désenclave des territoires. Et donc, en fait, ça permet à une région d'exister véritablement et de ne pas être qu'un mot sur un papier, mais à des habitants, à des territoires de se désenclaver. Ça permet aux gens d'avoir accès à l'emploi, à la formation. À la culture. À la culture, oui, au sport. Bien sûr que nous, dans notre programme, vous le verrez, on va faire beaucoup de choses pour faire venir la culture, les sports, la formation, vers les gens, dans tous les territoires. Mais en même temps, c'est très important aussi que les gens puissent aller vers, bouger, sortir. En plus, en sortant de ce confinement et de cette période de quasi-arrêt des liens sociaux pendant un an et demi, je pense qu'on aura tous envie de cela. Et donc, par exemple, un des sujets dont je ne vous ai pas parlé, qui est essentiel quand on évoque les mobilités, c'est la question des tarifications. Quand on voit la façon dont les tarifications sociales ont été quand même laminées depuis 2015 et que beaucoup de gens se retrouvent, alors qu'ils n'ont quasiment rien à payer deux fois et demi plus cher le billet de train ou TER qu'ils ne le payaient en 2015, on se dit qu'il y a un problème de justice sociale. Et c'est une des erreurs qui a été commise aussi ces dernières années et que nous réparons, nous remettrons en place les tarifications sociales. Nous ferons en sorte que les jeunes de moins de 25 ans les plus précaires et pour eux, le billet soit gratuit. Nous ferons en sorte que les transports scolaires, tiens, on n'en a pas parlé, soient gratuits. Et nous nous assurerons que ce soit le cas partout sur le territoire, parce qu'il en va de l'équité territoriale. Et puis, nous développerons aussi une offre que la région Occitanie a mise en place et à juste titre, qui est celle des billets de TER à 1 euro le week-end, pour faire en sorte, par exemple, que les jeunes étudiants apprentis puissent rentrer chez leurs parents, puis revenir. C'est quelque chose de très concret et que nombre d'entre eux vivent. Ça leur coûte terriblement cher de faire tous ces trajets permanents. Donc nous serons à leur côté.